Partie ! Bonjour, je reviens de la réunion des directeurs avec la mairie et les parents d'élèves. Une grande décision a été prise pour la fin du déconfinement et tous les parents d'élèves de la commune de notre école recevront un mail d'ici à la fin de cet après-midi. Donc maintenant je reviens à ce qu'on apprend à l'école chez les moyens et chez les grands. Maîtresse Audrey m'a coachée pour savoir ce que je devais dire pour les moyens et je sais ce que je vais dire pour les grands. Alors en tout cas, moyens et grands, on travaille les boucles. Alors pour les moyens, ce seront les boucles dites ascendantes, ça veut dire qu'ils montent et je vais prendre un aimant, deux aimants et trois aimants. Pour les moyens, l'important c'est d'apprendre à faire ce geste qui monte vers la droite, tourne vers la gauche, tourne, tourne, tourne en descendant et revienne en bas. Alors ça, si vous arrivez à faire de belles boucles comme ça, c'est déjà tip top pour les moyens. Ce qui est difficile à faire pour les moyens et que vous allez entraîner, 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 c'est pour ça qu'on a proposé le coup de l'essoreuse à salade, le coup du mixeur manuel, tout ce qu'on peut trouver qui tourne. Parce qu'en fait, c'est pas si facile quand on est un être humain de savoir faire des boucles qui sont attachées. Et si les enfants ont du mal à continuer ce geste de manière régulière en allant vers la droite, c'est normal, il faut s'entraîner. Au début, on a tendance à revenir toujours au même endroit quand on fait des boucles. Donc les moyens, votre plus grand travail, ça va être d'apprendre à faire cette boucle, mais surtout d'apprendre à ne pas arrêter le geste, de poursuivre vers la droite avant de tourner et de revenir en bas. De poursuivre vers la droite avant de tourner vers la gauche et de revenir en bas. De poursuivre vers la droite avant de tourner vers la gauche et de revenir. Donc ça, c'est super difficile. Donc vous allez pouvoir coller des grandes feuilles sur les murs ou sur les portes de vos chambres pour vous entraîner à faire ce geste, à faire des boucles, à faire des boucles. Alors moi, évidemment, je suis une adulte, donc j'arrive à les faire toutes de la même taille et puis j'essaye de les faire régulière. Mais vous, les moyens, vous pouvez très bien faire une boucle grosse, une boucle petite, une boucle moyenne, une boucle grosse, une boucle petite. Du moment où vous arrivez à faire ce geste qui s'enchaîne de boucle en boucle, vous êtes déjà parfait. C'est déjà un travail vraiment parfait, tip top de moyens. Hein maîtresse Audrey ? Oui. Moi, j'attends vos super boucles. C'est le travail de moyens. Les papas et les mamans, pour aider les moyens, vous pouvez sur un tableau dessiner vous en tant qu'adultes des boucles très régulières. Petites ou moyennes, je fais des petites. Et hop, on arrive avec notre haut, on trempe dans l'eau et on repasse en suivant bien le geste de la boucle. C'est pas si facile. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. En faisant ça, vous allez vous entraîner au geste. Et puis, c'est plaisant. Voilà. Donc, les moyens et les grands, bien sûr. Les grands, il faut d'abord réviser ça avant de passer à l'exercice bien plus complexe que je vais vous expliquer ensuite pour l'écriture cursive. Donc, ça, travail des moyens et des grands. Les moyens, c'est ce à quoi vous devez arriver. Les grands, c'est ce par quoi vous devez commencer. C'est normal parce qu'on continue chez les grands. Alors, chez les grands, il faut savoir faire des boucles régulières, hautes, ou bien petites, qui montent, qui sont ascendantes, ou bien qui sont descendantes. On part d'en haut, on tourne vers la droite, quand on arrive en bas, on tourne vers la gauche, on remonte et on va plus loin. Alors, ça, c'est pas si simple. Et c'est ce qu'on doit faire chez les grands. Et on doit savoir faire aussi les petites. Je trouve que les petites, c'est plus facile. Donc, on commence par ça, ensuite par ça, ensuite par ça, ensuite par ça, ensuite par ça, chez les grands. Et alors, pour l'écriture en attaché, on se servira de celles-ci, mais qui vont vers notre gauche. C'est-à-dire, hop, 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 hop. Ou pire, dans l'autre sens. Hop, 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 hop. Je dirais des confets sur les enfants. Alors, ça, c'est des boucles qui vont nous servir à faire la lettre B en attaché, la lettre R en attaché et la lettre V en attaché. Donc, je pars d'en bas, je monte, je tourne vers la gauche, je tourne, je remonte, je tourne vers la gauche, je tourne, je remonte, je tourne vers la gauche, je tourne, je remonte. Donc, je tourne vers la gauche, je tourne, je remonte. Et ça, c'est ce qui va presque servir à faire un B accroché à un R. Alors, je vous montre vraiment un B accroché à un R. Lorsqu'on fera un B, on fera une première grande boucle spécifique qu'on va apprendre juste après. On va faire une petite boucle et une deuxième petite boucle avant de remonter pour faire le pont du R. Parce que, il y a beaucoup de choses à expliquer. En fait, ici, on a la lettre B qui donne la main à la lettre R. En vérité, le B s'écrit comme ceci. Alors que le R s'écrit comme ceci. Ce qui est important quand on est à l'école maternelle puis au CP, c'est d'apprendre à accrocher ces deux lettres. Elles ne peuvent pas s'accrocher. Regardez où sont les mains. La main du B est en l'air, la main du R est en bas. Donc, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait ? On coupe la main du R et on va l'accrocher à cette main. Et c'est comme ça qu'on peut faire la première petite boucle. On accroche tout de suite à la deuxième petite boucle et ensuite le pont et la main. Tout ça, ça s'apprend. On apprend aussi à accrocher V et R. Quand on a la maternelle, on apprend à accrocher B et A, B et E. On apprend à accrocher O et U. On apprend à accrocher O et N. On apprend à accrocher... Et ça, c'est déjà pas mal. O et N. Voilà. Donc, ces boucles, puis ces boucles, puis ces boucles, puis celles-ci qui descendent en descendant, mais surtout en montant. Alors, une lettre qui sera très importante et qui sera faite avec cette boucle. Et cette boucle, c'est la plus difficile selon moi en écriture cursive, c'est la lettre F. Il va falloir savoir faire une lettre qui monte, une boucle qui monte, pardon. Descendre tout droit. Aller vers la droite. Une boucle qui descend. Rejoindre le trait vertical en faisant une boucle couchée. Et là, on saura faire un F. Donc, pour savoir faire tout ça, il faut savoir vraiment s'orienter et orienter nos boucles. Et en plus, pour les grands, c'est là où j'en viens maintenant avec mes bâtons de micô. Il va falloir faire des boucles qui ont un dos tout droit, comme s'il avait mangé un bâton de micô. C'est là où vous allez faire des bâtons. Soit les dessiner, soit les coller, comme vous voulez. Mais il faut vraiment s'entraîner à ça. Lola s'est déjà entraîné à ça à cause de son L dans Lola. Raphaël s'est déjà bien entraîné à ça à cause de son H dans Raphaël. Kaona, non. Je réfléchis. Méline s'est bien entraîné à ça avec son L. Calypso a essayé une fois de s'entraîner avec son L. Je crois que c'est tout. Milan, tu as un L aussi dans ton prénom. Gabriel, tu as un B et tu as un L dans ton prénom. Je crois que c'est tout. Jelan, pardon. Tu as aussi un L dans ton prénom. Noo, noo, noo. C'est OK. Pour les autres, c'est OK. Alors, en tout cas, tout le monde doit savoir faire l'exercice que je vais montrer maintenant. Parce que lundi, quand on se retrouve, on va écrire lundi. Et dans lundi, on a besoin du L. On a besoin de savoir faire une boucle qui monte, qui tourne et qui descend tout droit comme si elle avait mangé un bâton. Je dis toujours ça. Donc, vous avez jusqu'à lundi pour bien vous entraîner à ce graphisme. Je montre. On part d'en bas, en dessous du bâton. Et on va faire une boucle qui monte, qui évite le bâton, qui monte penché. qui va aller jusqu'en haut du bâton, qui va tourner vers la gauche pour dépasser le bâton vers la gauche. Mais par contre, qui va redescendre tout droit comme si elle avait mangé ce bâton. Et là, dans notre tête, on pense, attention, il faut faire une petite main. Hop. Et ça, ça fera un L. Alors, quand je la détache, ça fait un L. Mais en graphisme, il faut apprendre à faire ça. en redescendant tout droit. Donc, c'est un petit peu difficile. Regardez. Je redescends tout droit. Je tourne. Je vais plus loin. Je monte penché. Je redescends tout droit. Je tourne. Je vais plus loin. Je monte penché. Je tourne. Je descends tout droit. Je tourne. Je vais plus loin. Alors là, je m'arrête parce que ici, c'est pour vous montrer ce dont on a besoin pour faire la lettre J en attaché. Alors, pour faire J, on va avoir besoin de savoir monter penché. Ça, c'est super bien. On va avoir besoin de descendre tout droit comme si on avait mangé un bâton, de tourner vers la gauche et de remonter penché. Pour la lettre G, c'est pareil. On aura un rond. Puis, on aura besoin de savoir faire une boucle qui descend d'abord tout droit, qui tourne et qui remonte penché. Donc, cet exercice-là, je vais vous demander de faire les boucles qui vont préparer au J et au G. A savoir, je descends tout droit, je tourne, je remonte penché. Et d'ailleurs, je ne suis pas partie d'assez haut. J'aurais dû partir d'ici. Je remonte penché, je remonte penché. Je descends tout droit. Je tourne. Je remonte penché. Je descends tout droit. Je tourne. Je remonte penché. Je descends tout droit. Je tourne. Je remonte penché. Quand je montre, ça a l'air facile. Mais c'est normal, je suis une adulte. Je me suis entraînée toute ma vie. Mais vous, ça va être super difficile de penser. Je descends tout droit. Je tourne. Je remonte penché. Ou bien alors, je monte penché. Je tourne. Je descends tout droit. Croyez-moi, c'est difficile. Et pour redescendre tout droit là, ça va nous servir pour le L, pour le B. Et ça va nous servir pour le H. Et pour le H, ça sera encore plus difficile. Raphaël le sait. Je vais montrer pour le H. Ce qui est difficile, c'est qu'on devra monter penché. Tourner. Monter loin penché. Tourner. Redescendre. Tout droit. Pour qu'il y ait assez d'espace pour pouvoir remonter sur le tout droit. Pour faire un pont collé. Et une petite main. Pour faire un H aussi beau que ça, il faut vraiment, vraiment maîtriser ce geste. Voilà. Et après, le F, c'est encore pire. Parce que là, on descend tout droit, mais on ne revient pas vers la gauche. Non. On va vers la droite. Il y a même plein d'adultes qui n'arrivent pas à faire ce geste. Il y a plein d'adultes qui écrivent le F en bas à l'envers. Ils partent vers là. Mais c'est parce que leur maîtresse de maternelle, elle ne les a pas assez entraînées que la boucle d'en bas. Ce n'était pas celle du J. Ce n'était pas celle du G. Et oui. Donc, vous, vous allez être très fort. Parce que vous allez bien m'écouter. Et avant d'écrire toutes ces lettres en attaché, on le fera à partir de la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Tout vient à un point à qui c'est attendre. Pour l'instant, on s'entraîne. Donc, les moyens et les grands pour s'entraîner, on va devoir faire sur des grandes feuilles. Sans ligne. Au début, on fait plein plein de retraînements. Et puis, on se trompe. Et puis, on recommence jusqu'à ce qu'on prenne vraiment du plaisir. Et puis, on va passer par la pâte à moudelé. Je suis en train de chauffer une boule de pâte à moudelé dans mes mains depuis tout à l'heure. Vous allez en faire des colombins. Des grandes saucisses. Les petits, vous pouvez bien prendre cette occasion pour rejouer à la pâte à moudelé. Quand on fait des grands colombins comme ça et qu'on les coupe après en petits bouts, on peut faire des gnocchis. Il ressemble à faire des gnocchis. Moi, j'ai fait des gnocchis toute ma jeunesse. J'ai fait des gnocchis weekend maîtresse. Voilà, et la maîtresse Audrey, elle a fait des gnocchis ce week-end. Parfait. Donc, on peut faire des gnocchis. Mais en tout cas, les grands, ce ne sera pas pour faire des gnocchis. Ce sera pour faire des boucles. Des boucles. Et alors, pour les moyens, vous allez voir qu'on fera une autre vidéo. Vous allez vous servir de cette même capacité à faire des grands boudins pour faire des sablés sucrés. Noix de coco, chocolat, pralinés, etc. Avec des belles boucles comme ça, comme vous saurez bien les faire. Et les grands, avec des boucles qui s'entremêlent. Je vais vous apprendre à faire des bretzels pour l'apéro. Des vrais bretzels salés pour l'apéro. Parce que j'ai une collègue alsacienne qui m'a donné la recette du vrai bretzel salé. Enfin, elle, elle dit la bretzel. De la vraie bretzel salée pour l'apéro. Bon, voilà. Ça, c'est le programme pour lundi. Parce qu'on n'arrivera pas à faire tout d'un coup. Voilà. Ce n'est pas possible. On a beau travailler, travailler. Mais en fait, même vous, vous n'arriverez pas à suivre. Donc, on va se reposer le week-end. Et à partir de lundi, on fait un apéro. Alors, petites saucisses. Pour montrer les boucles avec les petites saucisses. Alors. Je m'approche. Je monte. Je viens tout près. Je fais monter ma petite saucisse. Je tourne. Et je croise par au-dessus. En croisant par au-dessus, on voit qu'on doit d'abord monter, tourner vers la gauche et passer. Pour les grands, je prends une plus grande saucisse. Ou pour le moyen, peu importe. Donc là, je peux faire des boucles qui s'enchaînent. Ce qui est plus difficile. Donc, je monte. Je fais tourner. Je fais encore tourner. C'est ça qui est difficile. Il faut toujours tourner. Mais il ne faut pas avoir de piquant. Comme j'avais vu que j'avais dépisté ce matin sur l'écriture de Raphaël et de Noah. Attention. Je vous surveille, les gars. Et hop. Voilà. Il faut que vous vous entraîniez à faire ça. Une fois que vous saurez faire ça, maîtresse Audrey, elle vous fait faire la recette des gâteaux sablés. Et comme vous saurez vraiment bien faire ça, moi, je vais vous entraîner à faire repasser cette boucle-là, ici. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est la forme d'un bretzel. Et oui, ça donne envie, du gros sel, du bicarbonate et ça devrait faire une belle bretzel. Donc, un sablé, vous vous entraînez en pâte à modeler et un bretzel. Voilà, un grand huit et un bretzel. Dans le sable ou dans le cacao, comme Raphaël et l'unbrant, vous allez vous entraîner au geste. Très important, hein ? Hop, on s'entraîne à faire ce geste. Tu pars ton cacao, Raphaël. Déjà, voilà. Hop là, on s'entraîne à faire ce geste. Des boucles qui sont non liées, déliées. Ça veut dire qu'ils se coupent comme ça. Et puis après, une fois qu'on sait super bien faire des belles boucles, alors on essaye d'en faire deux. Une et deux. Sans faire de piquant. On s'entraîne à toujours faire en tournant. Et après, une et deux, trois. Et après, on s'entraîne à faire une grande, une petite, une grande, une petite. Ah, ça fait comme un algorithme. Et puis après, les grands en descendant. Et même les moyens qui sont super forts aux boucles ascendantes, vous pouvez commencer les boucles qui se descendent. Et après, les grands, on s'entraîne à monter, pencher, tourner, descendre tout droit. Et là, en bas, je pense à tourner. Je monte, pencher, et je descends tout droit. Et là, je pense à tourner. C'est cette histoire de je descends tout droit. C'est difficile. Et après, quand on est fort à ça, on s'entraîne à faire. Il faut que je sache le faire à l'envers. Je descends tout droit. Je tourne vers la gauche. Et je remonte, pencher. Je descends tout droit. Je tourne vers la gauche. Je remonte, pencher. Je descends tout droit. Je tourne vers la gauche. Je descends, pencher. Je promets à Madame Monchablon de nouveaux cheveux gris. Mais comme je vous ai dit dans le mail, c'est très à la mode maintenant. Bravo. Et maintenant, c'est de l'humour, bien sûr, Madame Monchablon. Mais c'est sûr que ça va être un petit peu difficile. Il faut laisser le temps au temps. Il faut faire beaucoup, beaucoup d'essais et erreurs avant que ce soit parfait. Si vous avez un tableau qui s'efface, allez, hop, on fait des boucles. Et alors, moi, les grands, vous pouvez même faire des jolis cadres comme ça. Hop, vous descendez d'abord. Mais vous ne tournez pas votre ardoise. Quand vous arrivez au coin, vous continuez. Et du coup, ça fera des boucles ascendantes. Et quand vous arrivez à l'autre coin, vous continuez. Ça fera des boucles qui vont vers la gauche et qui montent. Et après, ici, ça fera des boucles descendantes. Vous allez faire tout un cadre. Et quand vous serez fort sur tout un cadre, et bien après, vous ferez un deuxième cadre, un troisième cadre et vous remplirez toute l'ardoise de belles boucles. Une fois que vous aurez rempli toute une ardoise, je pense que le geste sera venu. Ça devrait le faire. Voilà. Donc ça, c'est pour l'exercice de graphisme des boucles. Voilà. J'espère que j'ai tout bien expliqué. Et avant que la vidéo ne se termine, je voudrais faire un petit merci, un grand merci, pauvre, tu merci, à Augustin qui m'a fait parvenir cette lettre, ce super beau dessin. Avec des millions de cœurs. Augustin, j'espère que tu ne m'en voudras pas si je l'emmène dans mon bureau pour décorer mon bureau à la maison parce que je trouve ton dessin assez magnifique. Et un beau petit tapis ou un beau petit drapeau magnifique aussi. Je vais te faire une réponse. Je vais t'envoyer par la poste un dessin que je vais te faire aussi pour toi. Je te remercie beaucoup. Allez, à plus tard pour la prochaine vidéo. Amusez-vous bien, travaillez bien, entraînez-vous bien, prenez votre temps. C'est normal si on se trompe. C'est normal si c'est parfois pas beau. Mais en tout cas, à force de faire, ce sera magnifique. Et quand on sait faire ça, après, on peut passer les grands à l'écriture cursive. Et les moyens, vous allez voir, votre poignet va devenir de mieux en mieux. Vous allez venir chez moi l'année prochaine. Ça sera le bonheur absolu. Allez, à plus tard.